L'association des commerçants de Piela dans la province de la Nyanyan soutient l'effort de guerre du Burkina, cela à travers un don estimé à près de 4 millions de francs CFA. L'association inscrit son geste dans le cadre de la solidarité pour les FDS, VDP et personnes directement impactées par la crise sécuritaire. Un geste que saluent les autorités administratives présentes à la cérémonie de remise tenue le 24 août dernier. Les précisions avec Moussaki. Des motos, des moyens de communication et du carburant pour les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, de la commune de Piela, dans la province de la Nyanyan, dans la région de l'Est. Le total du don est évalué à 4 millions 460 mille francs CFA. Un geste de l'association des commerçants de Piela ACP, vu comme un effort considérable dans la lutte contre les forces du mal. Ce que nous leur demandons, c'est de rester mobilisés. Nous allons continuer à les soutenir jusqu'à la victoire finale. Toute la commune de Piela est prête pour cela. Chacun doit se mobiliser. Il n'est pas question pour nous de reculer face à l'ennemi. Cette cérémonie de remise de matériel aux forces combattantes mobilise du monde, des commerçants, des chefs coutumés et des autorités administratives. Tous saluent l'action des hommes et femmes du monde des affaires et rendent également un vibrant hommage au VDP. C'est un acte patriotique parce que ça participe à l'effort de la paix et que l'apprécie à sa juste valeur et dire merci aux différents donateurs. Et l'appel que j'ai à lancé, c'est de continuer à faire davantage d'efforts. C'est appeler tous les citoyens de la commune à une solidarité et à la résilience. Un acte patriotique appelle un autre. Au cours de cette cérémonie, une somme de 205 300 francs CFA est également collectée pour les hommes et femmes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Les membres du groupe dénommé groupe de la gnagne Diéma Labari contribuent également à l'effort de paix à hauteur de 60 000 francs CFA. Les autorités de la localité exhortent les populations à plus de solidarité et de cohésion sociale en ces moments difficiles qui traversent notre pays.